... Puisqu'on parle d'écologie politique et puisque finalement le parti des écologistes n'a pas gagné cette présidentielle, je me suis posé la question de savoir si finalement c'était franchement nécessaire. Pourquoi ? Parce que si l'on fait un constat actuellement, alors oui effectivement nous sommes en train de nous engager dans une sixième extinction des espèces, oui pour l'instant nous attendons au moins 5 à 7 degrés de plus à la fin du siècle. Et je crois que personne ici n'est capable d'imaginer ce que cela signifie pour l'humanité et pour le reste des êtres vivants. La cartographie du monde va totalement se bouleverser. Des millions, des centaines de millions de personnes vont quitter leur territoire. Là où je veux en venir c'est que on est tous ici convaincus, on n'est plus dans le déni. On est effectivement un peu encore dans la sidération et on se rassure en se disant qu'on peut agir à l'échelle de notre pays, de notre nation. Sauf que l'État aujourd'hui est le frein, à mon sens. La forme politique que représente l'État, Kant disait que ce devait être la sphère où se règlent les conflits et où s'exprime la plus haute forme d'évolution. Or quand l'ONU s'est créée en 1945, l'ONU s'est créée à la fin de la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, pour tenter de garantir la paix sur terre et entre les hommes. Aujourd'hui il n'existe que dix pays dans le monde qui ne sont pas en guerre. Quand Donald Trump peut se permettre de sortir de l'accord de Paris, il soulève une vraie question. Il soulève un vrai problème auquel personne jusqu'alors, ce matin, n'a pu répondre. C'est que l'État a été créé avec l'idée qu'il fallait qu'il préserve la liberté de son peuple, de sa nation, à travers la souveraineté. Et ce principe de souveraineté aujourd'hui empêche véritablement de rentrer dans une dynamique d'humanisme, dans une dynamique universelle, dans une dynamique d'intérêt général pour l'espèce humaine et pour la vie sur terre telle que nous la connaissons. La vie sur terre telle que nous la connaissons depuis 11 500 ans a fait que nous nous sommes multipliés. Et aujourd'hui elle est véritablement menacée. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le fait que le droit de la nature, le droit de l'écosystème terrestre à exister, à se régénérer et à évoluer devrait être une valeur supérieure sur laquelle la souveraineté de l'État ne peut pas, n'a pas absolument le droit de s'opposer, alors nous nous mettons véritablement là aujourd'hui dans une situation absolument dramatique. L'idée, si vous voulez, c'est que, et je rejoins absolument Clémence, mais je rejoins aussi toutes ces villes, tous ces éco-villages qui mettent en place dès maintenant la résistance d'une part et les graines de résilience pour le monde d'après. Nous devons, à mon sens, cultiver en nous un universalisme, un lien de fraternité avec les plantes, avec les arbres, avec les animaux, comme d'ailleurs l'ont toujours fait les sociétés traditionnelles qui ont su, elles, perdurer pendant des millénaires quand elles vivaient en harmonie avec la nature, parce qu'elles savent préserver leur écosystème, parce qu'elles s'appuient sur des notions que nous avons totalement perdues avec les religions monothéistes et avec les grands philosophes, la notion d'un véritable partage, partage d'un territoire, l'idée que l'usufruit est peut-être plus importante que la propriété privée, l'idée que les ressources appartiennent à tous et doivent être équitablement distribuées. Et pour retrouver ce lien de fraternité, nous devons l'expérimenter de façon interpersonnelle. Nous sommes dans des sociétés devenues extrêmement individualistes parce que l'État lui-même est un État guerrier, est un État en guerre économique et en guerre militaire. est un État qui défend son précaré, défend son identité protectionniste et qui au final va défendre l'intérêt des 1%. En général, ce sont d'ailleurs les États les plus riches qui sont des ex-colonies qui vont chercher les ressources ailleurs. Prédateurs aujourd'hui. Prédateurs vis-à-vis de nous-mêmes, prédateurs vis-à-vis de la nature. Quand je dis nous-mêmes, je parle de l'humanité. Retrouver ce lien interpersonnel au niveau local nous permettrait de retrouver le sens de la collaboration, le sens de la solidarité active. Et donc j'ai beaucoup d'espoir sur deux niveaux de gouvernance qu'il nous faut favoriser au quotidien, à travers des mouvements de résistance, à travers effectivement une collaboration transfrontalière des mouvements politiques et une alliance des mouvements politiques écologistes de gauche avec la société civile et les mouvements de la société civile pour revendiquer aujourd'hui que les États puissent se soumettre à une justice universelle qui posent des valeurs nouvelles, une nouvelle norme dans le droit qui est le droit de la nature parce que cela garantira les droits transgénérationnels de l'humanité et que le droit économique s'assujettisse aux deux autres niveaux. Nous ne pouvons plus laisser les multinationales dans l'impunité dans lesquelles elles se trouvent. Nous ne pouvons plus laisser nos États devenir complices de ces multinationales dans la prédation et l'exploitation des peuples et des ressources naturelles. Et puis, je voudrais vraiment féliciter, comme pour la ville de Grenoble, toutes ces expériences qui démontrent au quotidien que des villes, des éco-villages s'organisent, proposent effectivement de reconnaître les communs planétaires comme étant des valeurs suprêmes à protéger, mettent en action véritablement la transition écologique, organisent des jardins partagés qui remettent en soi-même la notion de propriété privée, organisent la mobilité douce et peut-être nous pourrions en France aller encore plus loin dans une forme de désobéissance civile au niveau local, au niveau régional, en revendiquant, comme cela se fait dans certaines municipalités aux États-Unis, de créer notre propre législation, d'avoir notre propre assemblée, d'avoir notre propre constitution locale. 30 municipalités aux États-Unis ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale et combien de municipalités et combien d'États aujourd'hui aux États-Unis se sont engagés à respecter l'accord de Paris même si l'État fédéral ne le fait pas. Elle est là aussi, la résistance. Elle est dans les mouvements citoyens et elle est dans une résistance politique, écologique, directement dans les politiques des villes et des villages. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada